Salut mes petits potes à la compote, comment allez-vous ? C'est l'épisode 6 qu'on fait pour comment créer son plugin Minecraft, tout simplement, c'est facile, enfin facile, voilà, on commence tout simplement par des choses basiques, et on va continuer jusqu'au dernier épisode, exemple, le 161 millions, voilà. Ça fait beaucoup là, non ? Entre guillemets, on va, je sais pas, on va faire un vaisseau spatial, comment voler, je sais pas, on augmente, voilà, tout simplement. Aujourd'hui c'est les configs, donc je vais vous montrer, pour ajouter des points, supprimer des points, et reset. J'ai mal expliqué, dans cet épisode, ce sera mettre un nombre fixe, on ne pourra pas le changer. Dans le prochain épisode, on fera l'ajouter, le suppression, tout simplement. D'ailleurs, le prochain épisode, ce sera, première partie, parce qu'il le sera en deux parties, donc un épisode très long, je pense, vers les 20 minutes. Il sera, les 10 premières minutes, l'ajout et la suppression, et les 10 prochaines, le craft personnalisé, tout simplement, voilà. Allez, je vous laisse. Donc on va commencer par faire un nouveau dossier, vous avez l'appelé, ressources, tout simplement, c'est, dedans, dans tuto plugin, je sais pas si vous voyez, tuto plugin, vous mettez ressources, là il y a crc, et ben, vous mettez ressources, et on fait un nouveau fichier, bien sûr, pas un fichier php, un fichier yml, donc config. On va mettre, on va mettre, pas config, on va mettre point, voilà, point point yml, donc tout simplement, point point yml, et vous laissez comme ça, on va juste mettre les trucs de base de yml, tout simplement. Vous allez laisser comme ça, vous fermez la page, tout simplement, et on va commencer à mettre, ben, les choses. Donc déjà, on va initier plugin, donc vous allez créer la variable du fichier, pour ça, vous faites public, on va mettre, allez, point, tout simplement, vous remontez en arrière, vous mettez le slash variable, arrobas var, vous remettez ce que vous avez mis, donc point, voilà, et vous mettez point, tout simplement. C'est un truc qui permet de, use, tout simplement, nous on en a pas besoin, donc par exemple, si on aura mis, point, et on aura fait notre propre classe, etc., on aura mis, ici, le nom de la fichier. Donc nous, ce qu'on va faire, on va mettre config, hein, pocketmind utiles, donc si vous n'avez pas l'API, vous mettez use pocketmind anti-slash utiles, là-dedans, vous voyez, ça s'est ajouté, là, et voilà. Donc maintenant, on va voir si le, au moment où on lance le plugin, est-ce qu'il est le fichier ou pas, donc on va faire juste au-dessus de commande. Donc déjà, on va, euh, est-ce qu'on avait remis, est-ce qu'on avait mis, euh, les evils, non, on n'avait pas mis ça, c'est très dommage, mais c'est pas grave, ce serait pour le prochain. Donc, vous allez commencer par mettre vis, pour cibler ce fichier, config, config, est-ce qu'on l'avait mis, euh, ah oui, mais non, je suis nul, nous, on a mis point, donc vous allez mettre point, sans le, le dollar, on va pas mettre une virgule, vous remettez, euh, le, 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 le tiret, je sais pas comment ça s'appelle, enfin non, vous mettez pas plutôt, vous mettez un égal, vous voyez que tout est en jeu, c'est pas grave, vous mettez new, euh, est-ce qu'il est là, non, vous allez mettre config, comme vous l'avez mis, donc si vous l'avez pas mis ici, vous le mettez, use pocketmind anti-slash-utiles, anti-slash-config, vous pouvez fermer, parce qu'après on va plus l'ouvrir, et vous mettez bis, je rappelle, c'est pour cibler ce fichier, get data folder, vous allez, tout simplement, comprendre pourquoi je mets ça, on va mettre config, allez, on va mettre point plutôt, parce que si on change, euh, le nom du fichier entre temps, ça va pas le faire, vous mettez, enfin, xml, config, et, euh, là, c'est le type de config, vous voyez qu'il y a tout ce que, voilà, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est yml, je sais jamais le dire, voilà, donc, vous pouvez le mettre, euh, directement, parce que je vais vous donner, en dessous de ça, ça changera absolument rien, if, donc, fil, existe, je vous mets un petit extrait de php.net, c'est ce qui permet de, relocaliser le fichier, si il le localise, ça veut dire qu'il existe, s'il le localise pas, ça veut dire qu'il n'existe pas, Satan et EBS qui n'enregistrez pas le son, super, donc, je vous explique, parce que, comme il n'a pas enregistré le son, euh, GetDataFolder, avec un vis pour cibler ce fichier, le GetDataFolder va permettre de cibler le dossier qui porte le nom de votre plugin, par exemple, dans PluginData, slash, euh, mon premier plugin, voilà, euh, entre guillemets, vous mettez .yml, donc, là, ça va essayer de chercher si le fichier, il existe, donc, là, ça va mettre le code que vous mettez dans cette accolade, et sinon, vous, euh, vous fermez l'accolade, et là, ça va mettre le code, euh, actuellement, qui est en train de s'écrire, tout simplement, c'est ce qu'il va faire quand le fichier n'existe pas, donc, quand il ne le trouve pas, donc, euh, vis, GetPluginInfo, euh, euh, et là, je mets un petit texte, le plus, le fichier n'existe pas, donc, je vais créer le fichier, OK, et là, vous mettez vis, un save ressource, enfin, save ressource, .y, oh, qu'est-ce que je dis, moi, .yml, et, tout simplement, ça va créer le fichier, donc, ça va prendre du ressource, du plugin qu'il y a dans le dossier principal, donc, celui-là, donc, ce qu'on a fait avant, et bien, ça va faire copier-coller dans le plugin data, tout simplement. Donc, comme vous avez pu le voir, cela fonctionne bien, je dis ça parce que j'ai testé, hein, j'ai oublié de vous le dire, il faut lancer le serveur, maintenant, avec le plugin, pour tester si le fichier se crée bien dans plugin data, slash, votre nom de plugin. Ça crée bien le fichier .y, comme quand même, cependant, il est vide, hein, je sais pas si c'est marqué, donc, euh, voilà, on va permettre de le remplir, hein, ce serait un peu con, donc, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle commande, on va l'appeler, euh, tiens, donc, euh, add point, voilà, add point, bon, je vais faire vite fait la commande, donc, add point, un, 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 voilà, excellent commande, et voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, déjà, if player instance player, je rappelle, ça permet de, ok, ça permet de vérifier si le commande sender, celui-là qui exécute la commande, est un joueur, donc, si il est un joueur, alors, et sinon, on va lui dire, c'est un message, nope, voilà. Donc, maintenant, le problème, c'est qu'on aimerait bien ajouter un point, donc, je vais vous donner une petite, une petite, une petite, une petite fonction que j'ai fait, il y a très longtemps, donc, public, statique, pardon, function, vous allez mettre, euh, get, euh, fill, non, on va l'appeler get fill, allez, si ça vous fait un petit solide mort rouge, c'est totalement normal, compte, regardez la vidéo, euh, vous verrez pourquoi, en fait, get fill est déjà utilisé, donc, il faudra mettre get config fill, vous mettez accolade, et vous mettez dans, euh, dans les parenthèses, string, non, string, ouh, ouh, string sans, sans les, sans le S majuscule, config name, je ne sais pas, j'avais, au pire, fill, fill name, comme vous voulez, donc, on va laisser cette fonction un peu de côté, on va, vous allez refaire la même chose, public, static, function, get instance, cette fois, et vous allez mettre rien dans, euh, les parenthèses, tout simplement, vous, vous allez juste faire, return, this, non, return, self, c'est-à-dire, le fichier, main, voilà, et vous mettez, instance, tout simplement, bon, vous remontez un peu dans le on et double, et vous mettez, this, est égal, je me suis trompé, j'ai fait du mauvais sens, self, instance, est égal, à this, voilà, vous allez monter un peu aussi, vous allez mettre, public, static, dollar, instance, voilà, en gros, je vous ai fait que c'est pour, retourner le plugin, donc par exemple, euh, si on veut, prendre le plugin, par exemple, de get, euh, player, aller, j'aime bien un truc, get logger, on va passer par cette, cette fonction, ou par, on va passer par main, deux points, get instance, et tirer, voilà, donc, par contre, j'ai un petit problème pour cette fonction, je ne sais pas pourquoi, vous allez mettre, return, file, name, et qui égale à, new, config, main, comme je vous l'ai dit avant, get instance, get data, folder, si elle ne s'affiche pas, c'est normal, si vous avez l'API en tout cas, c'est totalement normal, config, filename, on va plus de mer, nous on a mis filename, et, euh, allez, point, ykml, pourquoi j'ai mis des tirels, voilà, et vous mettez, après, virgule, config, y, l, m, voilà, je sais toujours pas dire ça, tout le monde, par contre, ce fichier, ah, je sais, j'ai mis le même nom, d'une fonction déjà existante de PHP, voilà, vous mettez, get config, tout simplement, voilà, on retourne sur add point, et on va faire, on va un peu travailler les arguments, donc, on va mettre, par exemple, point, est égal à, args, 0, je fais très simple, c'est juste pour le tutoriel, et au pire, sinon, vous reprendrez le dernier tutoriel, sur les arguments, donc, point, on va faire, main, get config name, et on va chercher le point, vous mettez pas le y, je vous ai pas expliqué, à quoi sert cette fonction, ça va permettre, en fait, de, aller, de prendre le fichier, et de l'utiliser dans tous les fichiers qu'on veut, dans tous les, dans tous les endroits qu'on veut, par exemple, get, ici, et ça permet aussi, de, par exemple, si le fichier n'existe pas, par exemple, si on n'aurait pas écrit, ici, pointier, gmail, cela aurait écrit automatiquement, quand on prend le, quand on prend le, quand on l'utilise, on va mettre, je vous explique très rapidement, parce que je vous avoue, j'ai bégé, je ne savais pas comment trop expliquer ça, en gros, si on utilise, cette fonction, get config name, dans un fichier, autre que main, etc, ça fera la même chose, sauf que, si le fichier, qu'on essaye d'avoir, n'existe pas, ça va l'écrire automatiquement, tout seul, si config, égale, main config, get name, devant, et comme je vous l'ai montré, ça ajoute automatiquement, le point YKML, par exemple, si vous voulez faire un JSON, vous mettez JSON, et là, vous remplacez YKML, par JSON, voilà, mieux ce qu'on veut, un YKML, donc, at point, et par exemple, config, vous allez mettre, config, tirer, set, par exemple, player, à partir de là, c'est comme je vous l'ai dit au début, get name, et 1, voilà, tout simplement, mais le 1, on va le remplacer par point, qui sera beaucoup mieux, et on aura, tout simplement, notre config, si, elle a vous testé, ça ne va absolument, pas fonctionner, du tout, tout simplement, parce que vous n'avez pas mis, save, ça va permettre de se garder les fiches, voilà, et notre commande est fonctionnelle, il faudra, je ne sais pas, et maintenant, le plugin est prêt, vous pouvez totalement, l'utiliser, donc, je vais le mettre sur le, truc de test, et je vous retrouve, juste après, et je vais le mettre sur le,